Le congrès permanent de la lingotsitane que je représente aujourd'hui est honoré de cette invitation et c'est un plaisir de pouvoir partager avec nos amis basques notre expérience. Le congrès permanent de la lingotsitane est une institution scientifique et morale interrégionale indépendante. Elle oeuvre selon des principes d'action tels le respect de l'unité et la diversité de l'occitane. Aujourd'hui j'interviens au nom du congrès permanent de la lingotsitane mais comme vous le voyez je suis également rattaché à un laboratoire universitaire de Toulouse. Mes recherches sont à la fois appliquées mais à la fois théoriques en partie pour mieux les appliquer derrière. Les noms de lieux ou toponymes, partie intégrante du patrimoine culturel et linguistique, recèlent des éléments importants de l'histoire des populations et des caractéristiques des lieux. En permettant de découvrir et de comprendre la réalité historique et culturelle d'une région, tous les toponymes constituent un lien fort entre la langue et le territoire qui les abrite. Pour cette raison, dès 1981, le Conseil de l'Europe préconisait l'adoption progressive, le cas échéant, conjointement avec la dénomination de venue usuelle, des formes correctes de la toponymie à partir des langages originels de chaque territoire, l'occitane dans notre cas. Les toponymes occitans de nos régions sont un des marqueurs de la personnalité de nos territoires. Leur utilisation publique, accompagnée d'explications à la population, constitue un support pédagogique à haute valeur avoutée. Le nom occitan de la commune, par exemple, peut ainsi être employé dans la signalisation bilingue et sur différents supports de communication. Tout support signalétique bilingue, matériel ou sonore, sur les voies urbaines, rurales, dans les établissements scolaires ou les lieux publics, contribue ainsi à valoriser le patrimoine linguistique des langues de France. Tout en contribuant à la connaissance d'un élément de la culture nationale, ces initiatives représentent aussi une éducation au plurilinguisme que l'Europe et l'euro-région pyrénées-méditerranée nous engagent à développer. Le congrès permanent a comme spécialité l'étude, le collectage, la recherche des formes historiques, l'harmonisation, la correction, l'adaptation, la restitution des formes normalisées pour les toponymes, les eudonymes, les microtoponymes et la signalétique publique. Une partie importante du travail du toponymiste se fonde sur la disponibilité d'exemples, faits qui permettent de proposer des hypothèses et de les valider ou non. D'un point de vue épistémologique, tout travail scientifique se fonde sur des données, quel que soit le domaine. Notre spécialité est le langage. On ne peut envisager qu'un linguiste natif de la langue, qu'il souhaite étudier, ce que je suis en partie, puisque aujourd'hui je vous parle français, j'aurais pu le faire en espagnol, mais chez moi je parle la langue de notre territoire, donc l'occitan, tout comme au travail d'ailleurs. Donc on peut trouver en nous-mêmes des données qui sont nécessaires à l'analyse linguistique. Le point de vue inverse consiste à dire que si nous souhaitons vraiment travailler sur la langue, il est indispensable de disposer de données qui viennent d'autres locuteurs pour relever des particularités, d'où la nécessité de collecter des données indépendantes du linguiste locuteur. Après avoir défini le cadre théorique et méthodologique, nous tâcherons de comprendre quelles sont les contraintes qui pèsent sur la normalisation de la toponymie occitane. A partir d'exemples concrets issus des deux extrémités de la zone Gascogne, la zone Charnego, et la zone de la Gascogne-Toulousaine, nous tâcherons de démontrer que les normes toponymiques occitanes s'appliquent bien au dialecte Gascogne, et que les normes linguistiques ne sont pas les seules contraintes qui s'appliquent à la toponymie, ce qu'on a déjà pu voir hier. Donc, collecte de données toponymiques, la démarche est linguistique. Deux types de démarches linguistiques sont possibles, ce que j'ai déjà dit rapidement et je vais y passer très très vite. La linguistique qui met en avant l'opposition entre ce qui est possible et ce qui est impossible à dire, et qui considère que chaque locuteur doit pouvoir juger un exemple comme s'il l'avait lui-même prononcé. Dans cette optique, tout le monde est compétent, chacun est apte à juger. Cette analyse est fondée sur l'introspection. Cette démarche est probante notamment sur des formes qui ont quasi disparu. Et la deuxième, la linguistique qui met en avant l'opposition entre l'exemple attesté et le non-attesté. Selon cette démarche, on ne peut savoir si une donnée langagière est possible que si elle est attestée. On travaille sur des exemples constatés. Cette analyse linguistique est fondée sur l'observation de données attestées. Cette opposition est bien sûr schématique. La réalité en dialectologie et en toponymie mêlent ces deux démarches, même si les données attestées apportent une fiabilité importante. Méthodologie de collectage. Que ce soit en dialectologie ou en toponymie, se pose le problème de l'accès aux formes spécifiques qui sont difficiles à obtenir en conversation dirigée. Le recours au questionnaire et à l'introspection vient donc parfois compléter les données recueillies en conversation dirigée ou spontanée. La prise de contact. Nous avons évoqué les avantages et inconvénients de l'introspection des questionnaires, des corpus. Les données ne sont jamais aussi flables que lorsqu'elles proviennent d'une conversation libre. Ces conditions posent un problème de temps important. La première rencontre se fait toujours sur les conseils d'une connaissance du locuteur afin d'établir un lien de confiance. Dans ce sens, il peut être utile que le contact intermédiaire vienne au premier entretien. Le fait de se présenter seul chez un locuteur inconnu équipé de matériel d'enregistrement pour provoquer un est très important qui faussera les données. La première rencontre est une prise de contact simple qui a pour but de faire connaissance et d'évacuer le plus possible le sentiment de distance entre le locuteur et le chercheur. D'où l'intérêt d'être déjà locuteur. L'objectif est d'établir un climat de confiance et de complicité quand c'est possible. L'absence de matériel volumineux permet d'occulter le cadre de la recherche. Le locuteur ressent obligatoirement une pression dans la mesure où il parle à quelqu'un qu'il ne connaît pas, quelqu'un qui est d'une autre génération avec laquelle il ne parle jamais. Hourra Romain ! L'entrevue se fait généralement dans un endroit où il est à l'aise, comme la cuisine ou le bureau. Les différents collectages que j'ai pu réaliser, dans le Gers ou en Ariège, m'ont permis de constater que les locuteurs, désormais privés d'un usage social, ne savent pas forcément qui parle l'occitan au sein de la même commune. Cela démontre que la langue aujourd'hui est chargée d'un lien affectif. Le premier contact doit donc permettre d'établir un climat de confiance. En fonction de la catégorie sociale du locuteur, il est fondamental de rester naturel et abordable. J'ai ainsi pu réaliser, comme le disait Charles, un film de recherche sur la perception de la toponymie, en 2010, dans lequel de nombreux locuteurs parlent des lieux dans lesquels ils vivent ou qu'ils côtoient. L'enquête microtoponymique Cette enquête comprend deux phases. La première est une recherche de documents écrits, comme le cadastre, l'IGN, Cassini, etc. Un nombre de cartes. Celle-ci permet d'avoir une connaissance globale des microtoponymes de la zone. Les documents concernant les toponymes, quand je parle de toponymes, je parle de communes, de municipalités. Les documents concernant sont en général plus nombreux et plus anciens que les microtoponymes. Des cartulaires, des registres, paru à ceux des actes notariés, etc. La seconde étape consiste à rencontrer des locuteurs natifs de langue occitane, si c'est possible, et du lieu étudié. L'avantage, qu'ils soient nés et qu'ils aient grandi à cet endroit, et qu'ils ont une connaissance spontanée des lieux. Le questionnaire se fait intégralement en Occitan, un Occitan le plus proche possible de celui du locuteur, pour ressembler toujours plus à une conversation quotidienne. De ce fait, il est nécessaire de travailler avec une équipe qui a un éventail dialectologique le plus large possible, pour pouvoir s'adapter aux particularités de chaque zone de collectage. Dans ce sens, pour le Gascon, je collabore avec Bénédicte Feigné, qui nous aide sur les Landes, le Pays Basque, le Bordelais notamment, avec Jean-Brice Branat, pour le Béarnet-Labigord, avec Louisou Granger, pour le Pays Basque, le Charnego et les Landes, ou encore avec Patrice Poujada, pour l'Ariège et le Languedoc, qui sont tous employés ou collaborateurs du Congrès Permanent, et qui pratiquent des variétés dialectales très différentes, au-delà de leurs compétences en toponymie. L'équipe, avoir une équipe dans ce travail est fondamental. Seul, à mon sens, on ne peut pas avancer, on ne peut pas avoir assez de finesse pour retirer suffisamment d'informations. Voici un exemple de guide en Gascogne-Toulousain qui peut servir à diriger une conversation. Celui-ci doit être adapté, bien sûr, pour chaque locuteur en fonction de la topographie environnante. Vous avez quelques exemples de phrases. Le travail réalisé en première phase aide clairement à relancer le locuteur. Lorsque c'est possible, l'entretien se fait directement sur une terre, sur une colline, à côté d'un ruisseau, en situation pour avoir des détails sur les pratiques qu'il y avait ou qu'il y a encore. En milieu naturel, la mémoire des locuteurs semble plus stimulée qu'à la maison. Cela permet d'obtenir des détails qu'ils omettent quand ils sont chez eux. Les entretiens sont retranscrits dans un second temps qui doit être le plus proche possible du collectage pour garder le plus possible de renseignements en mémoire et ainsi gagner en efficacité. La transcription consiste à écouter les enregistrements et à en tirer le maximum de données, puis de les organiser. Pour les transcrire, un outil fondamental afin de pouvoir retrouver systématiquement les formes recherchées est la graphie. La graphie classique en Occitan, la graphie classique pour ce que nous utilisons, a de nombreux avantages. Comme le dit Sosette et Brun en 2004, il importe toutefois de relever que, de même que les travaux inscrits dans le consentement à la diglossie peuvent néanmoins constituer un apport scientifique irrécusable. De même, le recours à des formes orthographiques est aussi un outil scientifique utile, indépendamment de son usage social possible. Sans transcription graphique en graphie classique, qui a l'avantage de pouvoir être efficace avec toutes les variétés dialectales, la transcription des différents éléments de l'entretien perd beaucoup de son intérêt. Si nous travaillons sur une forme phonétique précise, par exemple, nous savons que nous pouvons retrouver toutes les occurrences par l'écrit d'abord, puis remonter dans l'enregistrement dans un second temps. Ainsi, nous nous appuyons sur des données accessibles. Les enquêtes orales et écrites sont les deux piliers fondamentaux de la microtoponymie. Dès lors que l'on en retire une, la fiabilité de l'étude est menacée. Voici donc deux exemples où, en l'absence d'une des deux, la recherche a été mise en mal. Alors, IGN 2018, forme présente, chemin d'ankohobero. Les formes récentes que j'ai pu relever par ailleurs, donc, ankohobero, ankohobero, ankao ou ankohobero. Dans le cadastre 1846, je trouve la forme ankohobero. Et donc, j'ai tâché de trouver une explication pour pouvoir, dans l'optique, de restituer une forme graphique fiable. Les attestations orales s'appellent les camines d'ankohobero. Il y a, à Lilan, sur la route de Ségoufiel, les camines d'ankohobero. Avec la forme du cadastre 1846, donc, ankohobero. Il semble qu'il s'agisse ici, tout simplement, d'une erreur du copiste du cadastre pour la forme de 1846. La calligraphie du XIXe siècle rapproche la lettre H de la lettre B. Il est très probable que le H soit en fait un B. De fait, nous aurions dû trouver ankobebero. Il faut avoir en tête que la personne qui ressent ces noms de lieux écrit ce qu'elle entend. Kaobe est la réalisation phonétique du prénom Kaobe, du latin calvius, courant au Moyen-Âge. Berot est également un prénom courant à ce moment-là. Les deux sont fixés dans la toponymie Gascogne actuellement. On les retrouve régulièrement. La forme graphique proposée sera donc la suivante. Enkaobe berot. Là, on s'aperçoit qu'avec cet exemple, la prononciation actuelle, déjà, est très instable. Et que, de fait, ça ne nous aide pas tellement à avancer. C'est la forme cadastre de 1846 qui nous permet d'émettre une hypothèse. Voici maintenant une fiche d'enquête commencée il y a 9 ans, consultable dans Rivière 2010. Durant plusieurs mois, j'ai cherché à comprendre de quelle origine était ce microtoponyme, de la même commune que le précédent. Tous les noms de fermes qui l'entourent sont occitants. La lecture en français de ce toponyme, donc O14 en français, m'a fait partir dans la mauvaise direction. Je n'ai pas suffisamment pris le temps de regarder les attestations écrites. La solution était pourtant sous mes yeux, dans la carte du service de l'armée que vous avez ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, en 1900, je ne sais pas si... Voilà, en 1900. Ce n'est que 6 ans plus tard, durant une conversation informelle, avec un délocuteur référent, que j'ai compris. Donc j'ai entendu cette phrase, passats au quatorthe. Donc à ce moment-là, j'ai compris simplement que les deux unités lexicales que je n'avais pas identifiées à ce moment-là, puisque j'étais parti sur cette forme quatorthe en français, et je n'avais pas reconnu la géminée. Et comme en français on ne prononce aucune lettre finale, je n'ai pas compris que ça pouvait être en fait une transcription de la prononciation déjà initialement. Donc au sens anatomique, tête, littéralement tête tordue, ce qui pourrait être un sobriquet. Il y a une particularité physique, mais ce qui est le plus probable, parce que généralement, les personnes sont caractérisées très régulièrement dans les toponymes, dans les microtoponymes, mais au sens géographique, deuxième hypothèse, extrémité sommet. Dans ce cas précis, la ferme se trouve au bout d'un chemin en épingle, un chemin avec un angle droit, donc on pourrait également imaginer cette hypothèse. Mais dans tous les cas, pour la restitution graphique, aujourd'hui on est certain d'avoir une restitution fiable. Normalisation toponymique en Occitan. Les études toponymiques en Occitan, dans sa variété Gascogne, pour ceux qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, ont attrait à de nombreux domaines. Les travaux de normalisation qui nous incombent sont variés, tant les formes cibles sont infiniment diverses. Certains facteurs majeurs vont, ceci étant, conditionner notre processus. Premièrement, la langue source. La langue source est un facteur déterminant. Nous sommes confrontés principalement à trois langues, qu'on entend ici, donc l'occitan, qui est la plus importante, le basque et le français. Pour chaque langue, nous devons adapter un processus de transcription. Donc, les toponymes d'origine basque. La collaboration actuellement menée avec la communauté d'agglomération du pays basque a permis d'établir un protocole de normalisation quasi régulier. Trois axes principaux de valorisation de la toponymie sont développés au sein de cette dernière. L'adaptation de tous les noms de communes de la collectivité en Occitan, premier axe, a été terminée la semaine dernière. Donc, il n'est pas encore publié officiellement, puisqu'on est en cours de dernière relecture. Le bilinguisme ou trilinguisme des voies urbaines nécessitant un nouvel adressage lié à l'arrivée de la fibre optique. Donc, cet axe est en cours de développement. On a déjà travaillé avec cinq ou six communes sur commande de la CAPB. Et donc, c'est un travail qui va être mené. Tant qu'il y a la commande, on travaillera dessus. Et enfin, les arrêts des transports en commun. Compte tenu que le congrès permanent est également en train de développer la synthèse vocale, il est probable que nous ayons les premiers arrêts de transports en commun de la CAPB en Occitan en synthèse vocale dans les mois à venir, puisqu'a priori, les premiers tests sont à la fin de ce mois-ci. Les nombreux exemples problématiques auxquels nous avons été confrontés, du fait notamment du système d'accentuation différent et de la notation des afriquais et des fricatives, nous a permis d'établir un protocole de transcription des formes basques et charnegos. Les premiers exemples sont issus de la commune de Bardos, libellé français, chemin de Borda-Choury. Ce microtoponyme est composé du substantif aquitain, Gascog ou Basque, Bordo ou Borda, signifiant la ferme et l'adjectif Choury, signifiant nerf. Afin de transcrire l'africative palatale Che en initial, ce qui est bien le cas dans ce syntagme, la graphie proposée en Occitan, et donc là en Occitan-Gascog, puisque de fait quand on travaille sur le Charnego, on travaillera autour du Gascog et pas du langues d'Ossien, donc on proposera la graphie Bordo ou Borda-Choury, avec S-H. La fricative palatale interne. Lorsque cette fricative est interne, comme dans Bida-Choune, le Gascog transcrira de façon régulière I-S-H, comme dans Pêche ou Tâche, qui veut dire poisson et blaireau ou putois, la nasale finale de Bida-Choune n'est pas notée dans ce toponyme pour des raisons extra-linguistiques que nous évoquerons plus tard. Je ne sais pas si Péodibon est dans la salle, non ? Il n'est pas là. On aurait pu développer un peu cet aspect. L'afriqué palatale Tch, la récurrence du phonème très productive dans les noms de maisons basques, a imposé rapidement de définir la transcription graphique en Occitan. Celle-ci se fait de façon régulière par le graphème C-H, donc vous voyez E-T-Choury. Quand la graphie basque intègre la consonne T avant X, comme dans E-T-C-B-R, par exemple, toutes les formes basques E-T-C-E seront donc transcrites de la même façon. E-T-C-B-R, E-T-C-H-U-R, E-T-C-M-E-N-D, E-T-C-S-H-A-R, etc. L'afriqué apico-dental Tch, la légère palatalisation de ce son en basque, nous a longuement fait hésiter. Néanmoins, la graphie basque nous a permis de s'actuer. Le toponyme I-T-C-A-S-U, nom de commune orthographié dans les registres français, fut l'exemple qui, à la fois, nous a le plus interrogé et qui nous a également permis de décider. Aussi curieux que cela puisse être, la graphie française emprunte spécifiquement un graphème basque, donc T-X, pour rendre compte d'un son de la langue basque, rencontre différemment, puisque vous avez l'exemple sous les yeux, T-S, quand elle possède le graphème T-X, qui est typique du basque. Ainsi, le basque écrit I-T-C-A-S-U, et nous écrirons de la même façon ce son. Synthèse de ces quatre phonèmes. Africative par la taille initiale, intérieure, afrique par la taille intérieure, afrique apico-dentale, intérieure. Alors, sur afrique apico-dentale, un petit bémol, puisque dans I-T-C-A-S-U, c'est une afrique apico-dentale qui est quand même palatalisée. Donc, pour définir, on a eu du mal à définir précisément, néanmoins, on a suivi la graphie basque. Voilà, rétroflexe, on précisera. Donc, langue source, le français, 80% des microtoponies, mais des 32 départements occitanophones, alors, c'est un abus de langage, c'est un abus de langage, quand on dit langue source, langue source, le français, dans les cadastres français, on va dire. 80% des microtoponymes des 32 départements occitanophones sont d'origine occitane, 80%. Au moins, les microtoponymes français sont souvent très récents et ne sont pas le cœur de notre étude. En fonction des commandes, ils peuvent être occitanisés sinon, ils restent dans la langue source. Par ailleurs, il est important de s'assurer que la langue source, c'est bien le français, et que la forme cadastrale de l'hygiène ne résulte pas d'une francisation ou d'une approximation d'un scribe. L'exemple typique est vigne vieille. En français, l'adjectif est censé être antéposé, vieille vigne, alors qu'il est postposé en occitan. De fait, il est très probable que ce syntagme soit de l'occitan francisé lexique allemand et menon syntaxiquement. C'est la même chose pour l'autoponyme Bélaire où en général, Bélaire, finalement, est la forme occitane de Bélaire. Et il faut savoir qu'on a parfois également des traductions complètes, c'est-à-dire qu'au lieu dit Bézaires, on retrouve dans les cartes le lieu Bélaire. Bonjour. Quand les formes sont françaises, ce qui est le cas de 80% des eau d'onymes, donc des voies urbaines, à ce moment-là, on le verra dans le point 3.2, on le traite avec un processus particulier qui est plutôt historique. On va pouvoir établir le... C'est bon ? Parfait. Donc, ensuite, de l'éthoponyme d'origine occitane. L'adaptation graphique est régie de façon globale par la règle de la graphique classique que vous retrouverez dans le congrès permanent. Premier point, l'article défini. La langue occitane possède trois articles, c'est souvent un petit peu oublié. De fait, on retranscrira la réalité de ces articles. Ainsi, le microtoponyme courant le Pré, le Prat, d'origine occitane, pourra être adapté en rétablissant l'article de la zone L'Eprat, Gascogne-Toulousaine, Eprat, Pyrénée, et L'Uprat pour une grande partie de l'Occitanie. Les toponymes composés, en absence d'articles définis, généralement, on va regrouper les syntagmes. C'est une construction agglutinante. vous avez l'exemple ici, Bordeaux-Bielles. Lorsque nous avons des agiotoponymes, on va construire par apposition sans trait d'union. Le trait d'union est quasi banni en toponymie occitane. Les noms de communes, composition ou construction conjonctionnelle, pour réunir deux entités bien distinctes, notamment les communes et les quartiers et les hameaux lors de fusion, mais également lorsqu'un nom de commune fait apparaître deux entités administratives anciennes. Je pense à Maolioun et Lichard, par exemple, où il me semble que Lichard est un quartier si je ne me trompe pas. Les deux syntagmes seront mis en exergue par une conjonction de coordination. Par exemple, Bergouë et Bielanab, Aoussarani et Arribareit, Maolioun et Lichard, etc. Lorsqu'il y a plus de deux communes, la virgule servira à ne pas utiliser la conjonction lors de l'énumération, celle-ci n'apparaissant qu'entre les deux derniers syntagmes. Par exemple, c'est une faute, ça doit être Loumoun, parce que ce n'est pas en Gascogne-Toulousaine, Gouzon, Aranson et Lendret. Avec l'article honorifique médiéval qui est spécifique de la zone toulousaine, deux configurations sont possibles. Donc, à position, quand on trouve un nom de naissance, donc un nom de naissance, un nom de baptême, comme N.P.Jouane, de M.Pierre Jean, ou N.Gash Arnaut, M.Gash Arnaud. Lorsque ce sont des sobriquets où il n'y a pas de nom de baptême, à ce moment-là, ça fonctionnera comme un patronyme, donc de fait, N.B.O.L.A.E.G.O., par exemple, qui veut dire littéralement M. Bois de l'eau, mais la substance bu pourrait bien être plus alcoolisée que de l'eau. M. N.B.T.P.O., donc M. Beau-Poil ou Gros-Poil, pourrait avoir un rapport également avec la pilosité, mais également avec la bonne ou la mauvaise humeur, comme suggère Astor en 2002. Lorsque nous sommes en présence d'articles définis, ça fonctionnera comme la syntaxe classique, la syntaxe de la langue courante, c'est-à-dire qu'on détache tous les syntagmes, donc Labordonao, L.P.Johan, L.Gourbaurin, etc. Principes d'adaptation anthroponymique en odonymie, donc les noms de voix. Donc là, pour faire simple et assez rapide, puisque Charles va bientôt me taper sur les doigts. Avant la Révolution française, tous les patronymes sont occitanisés sans trop se poser de questions. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous le fais rapide. Après la Révolution française, donc différentes situations, puisque on va... on va... Oui. On va... Il est pas sympa. On va consulter les familles pour les noms qui ont une consonance occitane. Donc je vous ai mis quelques exemples qui vont parler de même. Donc Carrère, Ramon Delisle, qui est un seigneur de l'époque médiévale. Donc là, on occitanise immédiatement. Balouart, Max Rouquet, Max Rouquet est un auteur occitan. Et enfin, Nicolas Sarkozy, dont vous avez dû entendre parler, en bien, je suppose. J'ai mis un carrelot parce que c'est tout ce qu'il représente pour nous. Pour les noms de baptême, les noms de naissance, c'est à peu près le même fonctionnement. La post-révolution, on va systématiquement interroger le lien à l'occitan, même quand le patronyme est un patronyme d'origine non-occitane, puisqu'on a de nombreux auteurs qui ont écrit sur l'occitan, qui ont un lien à l'occitan et qui ont un nom qui n'est pas d'origine occitale. L'acceptation sociale et l'arbitrage des collectivités. Toute étude toponymique ayant pour objectif une valorisation publique, c'est-à-dire une signalétique, matérielle ou immatérielle, doit être validée par la collectivité dans laquelle elle se trouve. De fait, il est primordial d'échanger avec les collectivités et d'y avoir des relais pour faciliter l'acceptation des formes. Le premier principe de précaution est de privilégier les formes déjà employées dans une signalétique existante. Les services de la commune de Bidache, Bidache-Chounen-Basque, ont l'habitude d'utiliser en occitan la forme Bidache. Ce qui est linguistiquement discutable, compte tenu des formes anciennes où systématiquement on retrouve N. Néanmoins, il serait contre-productif de dissuader les collectivités d'avancer sur ce terrain, sachant que la CAPB est très engagée, notamment, ce qui n'est pas le cas de toutes les collectivités où il y a de l'occitan. L'exemple de la forme occitane de l'île Jourdain, l'île des Baches, est tout aussi probante. Alors que j'étais interrogé sur le choix de la forme que Patrice Poujade avait faite, il a fallu que je témoigne que l'île des Baches était réellement, depuis un petit siècle, la forme utilisée, alors que l'île N. Jordan a existé sans doute, mais j'ai dû faire un article spécifique dessus pour démontrer que, bien qu'elle soit présente en français, l'île N. Jordan, aujourd'hui, en Occitan, et depuis plusieurs décennies, c'est bien l'île des Baches qui est utilisée. Un autre exemple, donc vous avez P, donc Sempe di Rube, Sempe di Rube est parfaitement accepté par la communauté gascono basque locale avec la forme P, qui ne se prononce pas, bien entendu. Par contre, pour P, Petit, alors on propose naturellement la forme écrite à partir de Petrus, P, E, R, S, et là, ça ne passe pas du tout. Mais ça ne passe pas du tout, mais tant pis, on laisse S et on retire le R. De la même façon, pour les stations de métro P, Daouk, P, Daouk, j'ai eu de nombreux soucis, puisque, donc, P, Daouk renvoie à la reine P, Daouk, mais la reine P, Daouk tient son nom de la P, Daouk, mais pour autant, quand on a proposé, et ce n'était pas mon choix seul, puisque quelqu'un valide derrière nous, on fait les propositions linguistiques et puis elles sont acceptées, pas acceptées, et là, il y avait deux possibilités, P, Daouk, P, Daouk, ce n'est pas moi qui ai tranché, néanmoins, derrière, on a eu beaucoup, beaucoup de soucis, puisqu'il y a eu très peu de pédagogie. Je vais passer à la conclusion. Vous avez vu ? La normalisation en toponymie occitane, nous avons pu voir que la variété Gascogne répond parfaitement à toutes les règles de sa langue est une entreprise qui demande des conditions préalables simples, une enquête écrite et un collectage oral. Par ailleurs, il apparaît clairement que les différentes démarches linguistiques, introspection et observation sont complémentaires et que le fait que le chercheur soit également locuteur de la langue cible est un atout majeur au-delà de la finesse de la perception des informations recherchées. Plus la signification ou l'étymologie du toponyme sera probable, plus sa forme orthographique sera fiable. Nous avons dressé de façon non exhaustive la liste des règles symboliques qui régissent cette normalisation en question. Néanmoins, cette courte synthèse donne un aperçu du temps qu'il faut consacrer à chaque forme afin d'avoir des propositions de qualité. Ces propositions linguistiques normalisées doivent faire l'objet d'une acceptation sociale et sont parfois soumises à des arbitrages par les collectivités. Une carte interactive documentée pour certaines communes est en cours d'élaboration. cette dernière répertorie dans tous les toponymes dont le congrès a les droits. Nous allons la voir dans deux minutes. La collaboration avec la CAPB pourrait mener à compléter cette carte également au niveau eudonymique. Je tiens à dire que cette collaboration est très fructueuse puisqu'elle est quasi permanente. Je vous propose de regarder rapidement cette carte. On doit pouvoir zoomer un peu. Juste pour vous montrer. C'est une carte interactive sur laquelle on peut cliquer. On a la place Gambetta qui est le nom officiel et on a la place du jardinage qui est le nom sur le panneau. Pour la place du jardinage on a une petite explication. Le nom de la place décrit un usage qui a aujourd'hui évolué celui du marché aux légumes jardinage en occitan signifie jardinage Marius Campariol en 2009 pour dire qu'on cite directement les collectages. Mais également si je cliquais je ne vais pas le faire parce qu'on n'en a pas le temps en dessous vous avez l'explication de qui était Gambetta et ça pour toutes les voilà pour toutes les un autre nom donc avenue du commandant Parizeau on va pouvoir savoir qui était le commandant Parizeau. Alors je dézoome à peine je vais un peu mettre Charles en colère parce que après je sais que je vais lui faire plaisir je vais lui faire plaisir de suite. Donc on voit ici que sur cette carte tous les toponymes sont en occitan et jusque dans un quartier retiré notre territoire où vous voyez que Asparne Il nous reste 100 noms de communes à intégrer sur le Pays Basque qui vont être intégrées normalement avant septembre. Dernier point et j'arrête. Nous venons de signer une convention avec l'IGN sur les 32 départements occitanophones pour 5 ans pour faire la correction orthographique toponymique à l'échelle 1,25 millième comme le Pays Basque l'a fait comme la Catalogne l'a fait pour qu'enfin les toponymes aient une forme correcte dans les cartes qui sont consultées par l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie pour cette écoute et je vous remercie pour m'avoir invité. Merci.